Salut, à Top Joe, aujourd'hui je vais vous parler d'Antivirus. C'est un jeu de Smart Game pour nos 6 ans et plus. Et il faut réaliser 60 challenges de ce petit guide-là, de débutant à plus compliqué. Est-ce qu'on va être capable de faire sortir le virus du plateau de jeu? C'est un challenge accepté. Je vous montre ça et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Donc le jeu antivirus de Smart Game vient avec un cahier de challenges, de 60 challenges de niveaux différents, un plateau et plusieurs composantes ici. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord tourner au premier challenge pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. D'abord il faut placer, comme c'est indiqué, sur la carte des challenges. Ensuite, le but du jeu, en fait, c'est de faire sortir la pièce rouge, le virus, par la porte de sortie ici. Donc il y a quelques règles de déplacement. D'abord, les points blancs, on n'a pas le droit de les déplacer. Ce sont des blocages. Ensuite, les autres pièces, on doit les déplacer naturellement dans un angle comme ceci. Voilà, comme ceci par exemple. Et on les bouge. Et voilà, on a réussi le challenge. Donc certains trucs qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, on n'aurait pas le droit de bouger par-dessus, comme ceci. On n'a pas le droit de bouger ceux-là par en haut, comme ça. Donc ça, il faut vraiment faire le mouvement complet pour les faire se déplacer. Ce qui indique un peu plus loin, il y a certains des challenges qu'on a le droit de déplacer les pièces en même temps, comme ceci. Ça va nous aider à déplacer. Donc on va en essayer un un petit peu plus compliqué, comme celui-ci par exemple. Alors, je place mes morceaux. Il faut toujours faire sortir le virus rouge par la porte ici. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de difficultés à réaliser les challenges, j'en ai pris un autre. Le numéro 14, par exemple, que je n'arrive pas à réaliser. Je m'en vais à la toute fin et je vais voir ici la progression. Donc, chacun de mes, comme je vous ai expliqué, des couleurs. Donc, 0, c'est le rouge. On le descend de 1 vers la gauche. 1, le numéro 1, c'est notre bleu. Et lui, on doit le déplacer une fois vers la gauche, vers le bas. 3, c'est la pièce rose. On doit la déplacer par en haut à gauche et ensuite par en haut à droite. Donc, en suivant le code de résolution, on est capable de réussir les challenges en trichant un petit peu. Alors, voilà comment on joue. Alors, ce que je pense à l'antivirus, d'abord, c'est un jeu de voyage. Donc, ça vient avec une petite pochette comme ça ici. Donc, toujours très pratique pour ça. Les pièces sont de très, très bonne qualité. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé qu'on pouvait mettre nos doigts à l'intérieur et que ça aidait au mouvement de la pièce. Donc, super intéressant pour ça parce qu'on a joué à plusieurs autres jeux de challenges individuels comme ça qui étaient très complexes de... Non, je dirais pas complexes, mais qui étaient un peu moins intéressants de bouger les pièces. Alors que celle-ci, très, très fun de le faire. Le cahier, écoutez, 60 challenges. J'ai pas réussi à tout faire ça. C'était très difficile. Moi, j'ai zéro patience là-dedans. Mais mes enfants sont meilleurs, bien meilleurs que moi. Par contre, un petit bémol, c'est, dans le fond, la feuille de résolution. C'est écrit tellement petit. Regardez-moi ça. Et puis, en fait, c'est comme une espèce de code, là. 7 en bas, 2 en haut à gauche. Ça se fait bien quand même, là. Faut pas exagérer non plus. Mais l'enfant seul, je pense pas qu'il va être capable de décoder ce petit cahier-là. Pas à 6 ans, en tout cas. Plus tard, oui. Pourquoi pas? Mais je pense que pour nos enfants qui sont déterminés à réussir, ils n'auront pas besoin d'aller voir en arrière. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Antivirus. Même mieux que certains autres jeux de challenge. Donc, moi, je vous le recommande. Et je pense que celui-là, je le garde dans ma bibliothèque. Je vais me le Lancashire. Je vais venir yecher. Je vais vous participer.